Les entretiens du Marquis, bonjour à tous. Donald Trump perquisitionné, Joe Biden marque des points. Voilà comment la presse mainstream relate deux faits d'actualité qui nous viennent d'outre-Atlantique. Vous avez compris, je continue mes vies parallèles, comment la presse célèbre certaines personnes et au contraire, diabolise d'autres. Joe Biden, c'est le gentil. Donald Trump, c'est le méchant. Cette lecture manichéenne est évidemment très éloignée de la réalité. Elle est aussi très éloignée de l'honnêteté journalistique. Et on sent bien que quand on fait ce genre de choses, on est très très éloigné de la charte de Munich. Alors on va commencer par le diable Donald Trump. Qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, sa villa de Marien Lago est perquisitionnée par le FBI qui lui reproche. Alors là, c'est la chose qui est assez étonnante. Je me demandais pourquoi il perquisitionnait sa villa. Est-ce que c'était quelle enquête ? Eh bien, tout simplement, une nouvelle enquête. Il aurait emporté des documents qu'il aurait dû consigner. Le FBI accuse aussi Donald Trump d'avoir brûlé ou détruit des documents qu'il aurait dû rendre lors de son départ de la Maison Blanche. Le camp républicain hurle au harcèlement. Ils lui disent que Donald Trump est persécuté par le FBI, persécuté par les journalistes. Qu'en est-il ? Eh bien, on est bien obligé de reconnaître que les républicains ont tout à fait raison. Parce que cette histoire a un goût amer. Ce qui fait dire d'ailleurs à beaucoup de commentateurs que ça a été une faute politique d'avoir perquisitionné de cette façon la villa de Donald Trump. Alors, pour quelles raisons ? Il faut revenir un petit peu en arrière. Nous sommes en 2016, pendant la campagne électorale qui oppose Hillary Clinton à Donald Trump. Et sans une affaire, Donald Trump aurait des collusions avec la Russie. Ce serait même la marionnette de Vladimir Poutine. Eh bien, dis donc. Le procès va durer pas mal d'années. Donald Trump va s'en sortir. Mais en 2022, février 2022, plus précisément, coup de théâtre. Le procureur Duram explique que l'avocat Michael Sussman, qui avait porté les accusations contre Donald Trump, qui avait donné des pièces au FBI, a menti au FBI. Il a donné des faux. Et qui est ce Michael Sussman ? Eh bien, Michael Sussman, c'était un avocat qui travaillait pour l'équipe de campagne d'Hillary Clinton. Ah oui, là, vous commencez à comprendre. Et Hillary Clinton a plus ou moins... En tout cas, elle est accusée d'avoir plus ou moins fomenté un complot contre Donald Trump pour empêcher son élection. Il se trouve que depuis Hillary Clinton, lorsqu'elle sort dans la rue, elle se fait agresser par les Américains. Et elle croque Hillary, comme l'appelait Donald Trump. Il y a un peu de vrai là-dedans, escro, Hillary. Et je ne parle même pas de sa fondation, parce que là aussi, je pourrais en parler des heures. Alors, l'affaire a rebondi en juin, puisque Michael Sussman a été considéré non coupable des charges que lui avait porté le prosécuteur, comme on dit en anglais, John Duram. Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'on lit ce genre de choses, et j'ai pris ce titre à CBS, eh bien le titre de CBS ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans l'article. En fait, les choses sont bien plus compliquées. Michael Sussman a dit « Oui, j'ai donné de faux documents au FBI, mais je n'ai pas menti ». Ah ah ! Il les a donnés à l'insu de son plein gré. Il pensait que c'était vrai. Et le tribunal l'a cru. Ce qui fait d'ailleurs que les Républicains se sont mis à hurler, ont accusé d'ailleurs les gens qui composaient le jury d'être partisans démocrates. Je ne vais pas rentrer dans cette querelle, mais enfin, je vous livre un petit peu ce qui s'est passé. Il est très peu probable que Michael Sussman ne connaisse pas la teneur de ses documents, puisqu'il travaillait avec l'équipe d'Hillary Clinton. Et là, cela pose un problème. Vous avez une presse qui va toujours être du camp démocrate, mais vous avez aussi une justice, et nous l'avons vu avec les Black Lives Matter, qui vont donner raison, même s'il faut pique-pendre, à des gens qui appartiennent au camp démocrate. Cela pose un véritable souci démocratique aux États-Unis, et je reviendrai là-dessus. Alors, Donald Trump est aussi accusé d'avoir fomenté un complot contre la démocratie américaine. Vous vous souvenez, le 6 janvier 2020, ses partisans prennent d'assaut le Capitole. En tout cas, c'est comme cela que l'affaire est présentée dans la presse démocrate. Après le procès, eh bien, j'ai lu par exemple des gros titres en disant « Le procureur va inculper Donald Trump ». Or, le procureur, sur l'enquête du Capitole, n'a pas inculpé Donald Trump, parce que rien ne prouve que Donald Trump a organisé. Que les partisans... Et puis il y a des thèses aussi qui montrent que peut-être que les choses sont bien plus compliquées, mais je ne reviendrai pas là-dessus sur les témoignages, parce que là, j'ai que des coups à prendre, et je n'ai pas envie d'en prendre sur ce genre d'histoire. Non. Ce que, par contre, je peux affirmer, c'est que, quand on lit le compte-rendu, eh bien, Donald Trump, s'il est accusé de quelque chose, c'est de n'avoir rien fait. Oui, il n'a rien fait. Il n'a pas fomenté. On lui reproche peut-être de n'avoir pas suffisamment rappelé assez tôt ses partisans à la retenue. C'est la seule chose. Voilà, voilà, voilà. Alors, si je reprends... Donald Trump est accusé de collusion avec la Russie. On sait aujourd'hui que c'est un fake fabriqué par l'équipe d'Hillary Clinton. Et pourtant, et pourtant, regardez... Alors, si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Regardez ce livre. Alors, ce livre, il m'a été offert parce qu'un jour, j'avais défendu Donald Trump. Et l'un qui dit, mais attends, il travaille pour la Russie. C'est une enquête du Washington Post. T'es journaliste, tu ne peux pas aller à l'encontre de ces faits. C'est des choses... Eh oui, mais les faits, c'est Michael Sussman. Et Michael Sussman a bien menti au FBI. Donc, ça, c'est du bullshit. C'est un énorme fake. D'autant plus que ça met un peu... Quand on est journaliste, on est un peu énervé parce que le Washington Post et le New York Times, qui ont fait cette enquête, deux médias démocrates ont reçu le prix Pulitzer pour l'enquête contre Donald Trump entièrement bidonné. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la plus haute distinction pour un journaliste sur un reportage entièrement bidonné par les démocrates. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, quand on est du camp républicain, on regarde en chien de faïence le camp démocrate et tous ces médias. Mais de l'autre côté, si on prend le côté démocrate, si à longueur de journée, on vous explique que Donald Trump, c'est le diable, c'est un type épouvantable, qu'il a tas de procès, vous considérez les gens qui soutiennent le camp républicain comme des tarés, des débiles et tout ce que vous voulez. Eh bien, le fait de ne plus avoir une presse indépendante, de ne plus avoir une presse impartiale, alimente le clivage de la société américaine et beaucoup pensent que si cela continue, l'Amérique ne pourra pas éviter une guerre civile. Vous imaginez à quel point nous en sommes parce que nous avons des journalistes qui ne font pas leur boulot. Et quand je dis cela, il faut bien comprendre qu'il y a des milices qui sont armées dans le camp républicain et vous avez vu les milices Black Lives Matter défiler en, si mal nombre est bonne, juin 2019. Et il y avait eu des émeutes. Voilà. Donc, une presse partiale, eh bien, peut engendrer des choses tout à fait catastrophiques. Les gens ne se parlent plus. Il faudrait absolument éviter cela en France. Je reviendrai là-dessus. Donc, vous avez le vilain Trump et à côté, vous avez cette excellence Joe Robinette Biden. Biden, en effet, a été célébré par la presse démocrate dans le monde, dans le Clinton Post. Il allait nous étonner. C'est un type dynamique. Alors, ils nous ont vendu le côté dynamique. Toujours l'inversion accusatoire. Il était censé être Sleepy Joe. C'était un terme qui avait employé Donald Trump, mais qui n'a pas été inventé par Donald Trump, mais par le camp démocrate. En effet, pendant les primaires, les adversaires de Joe Biden disaient « Non, il ne peut pas être candidat. Il montre quelques signes de sénilité. Non, ce n'est pas possible. » Donc, Donald Trump avait surfé sur ce qu'avaient dit les candidats démocrates qui étaient opposés à Joe Biden pendant les primaires. Eh bien, contre l'évidence, ils nous ont vendu un gars dynamique formidable. Et dernièrement, il a fait voter une loi, et je vous en ai parlé en titre, sur le pouvoir d'achat aux États-Unis. Et toute la presse démocrate explique « Joe Biden marque des points. » C'est Joe Biden. Ce n'est même pas le camp démocrate. C'est Joe Biden. Or, comme le disent certains commentateurs, s'il est obligé de faire une loi sur le pouvoir d'achat, c'est que l'économie américaine s'est effondrée et c'est lui qui est le responsable. Donc, non, il ne marque absolument pas des points. Quant aux documents que nous trouvons sur Internet, eh bien, plus nous avons de vidéos, plus nous devons quand même constater que Joe Biden n'est pas très en forme, on va dire. Alors, je sais que Rémi, de Juste Milieu, a fait une super vidéo. Il y a, je crois, le 4 août, et qui est vraiment bien. Et puis, là, dernièrement, j'ai trouvé ça. Alors, c'était un complément de Rémi. Alors, évidemment, un partisan du camp démocrate en mis Trump descendant de l'avion, très sûr de lui, avec Mélania. Et de l'autre côté, vous avez Joe Biden qui n'arrive même plus à mettre sa veste. Il est obligé d'être aidé par sa femme. Il fait tomber ses lunettes. On voit qu'il est vraiment mal en point. Mais le pire, c'est ce que m'a envoyé hier Philippe Béchade. En fait, c'est un tweet de Philippe Béchade. Un poisson rouge doté de l'arsenal nucléaire. On dit Philippe Béchade. Alors, je vais juste commenter cette photo. Il se trouve que le monsieur qui est de dos a salué, donc, le monsieur à gauche, Joe Biden et toutes les dames. Et que là, vous le voyez revenir à la tribune où il va parler. Il se trouve donc qu'il a bien salué Joe Biden. Et Joe Biden, après l'avoir salué, le regarde un instant. C'est pas trop ce qui se passe chez Joe Biden. Et il retend la main. Et il semble avoir oublié que cet homme lui a déjà serré. Et alors là, on se dit, « Mais ce Joe Biden, c'est pas seulement de la civilité, mais c'est de l'Alzheimer. S'il a la mémoire d'un poisson rouge, il n'arrive plus à mettre sa veste tout seul. Il oublie. » Et puis vous avez, je pense, toutes les vidéos et tous les extraits que nous a montrés Rémi il y a quelques jours. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ce genre de vidéos. Et l'objectif de la presse mainstream, c'est de cacher cette réalité aux États-Unis. Il nous dit, « Non, non, il est dynamique, tout va bien. » C'est-à-dire, il mente au-delà de, comment dirais-je, du possible. Là, on est véritablement dans de la propagande pure et simple. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Donald Trump était accusé de collusion avec la Russie. Je pense que cette accusation n'est pas venue totalement au hasard. Elle est sortie en 2016. C'était vrai. C'était le camp. C'était Hillary Clinton qui avait sorti ça. Mais Joe Biden avait un problème avec l'Ukraine. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire ? Eh bien, on va la reprendre. Il se trouve que le fils Hunter Biden, maintenant, ce n'est plus, comment dirais-je, c'est plus caché. C'est dans toute la presse, là. Vous voyez, il avoue avoir fumé du crack alors qu'il avait avoué juste avoir fumé du cannabis. Donc là, vous avez un énorme mensonge. On sait qu'il passe son temps à se droguer, qu'il fréquente énormément de filles très, très légères, on va dire cela. Et lors de la campagne électorale, Joe Biden, aucun journaliste, lui a posé des questions sur son fils. Ils ont chaque fois évité de parler d'Hunter Biden. Pourtant, je pense que l'électeur américain aurait aimé savoir quand même de quoi il s'agissait. Mais comme je vous dis, il y a pire, et notamment au sujet de l'Ukraine. Alors de quoi s'agit-il ? Je vais y arriver. Eh bien, Hunter Biden a travaillé pour une société ukrainienne qui se nomme Burisma, société de gaz. Or, Hunter Biden s'est vanté sur les réseaux sociaux, qu'il n'y foutait strictement rien, qu'il passait son temps à picoler et à se droguer. Il se trouve donc qu'un procureur général ukrainien, Victor Shokin, pense qu'il y a un problème de corruption à l'intérieur de cette société. Alors l'ennui, c'est que vous avez à l'époque le fils du vice-président américain, parce que Joe Biden n'est pas encore président des États-Unis pendant cette histoire. Il n'est que vice-président. Il intervient et il obtient du gouvernement ukrainien qu'il chasse ce procureur général. La presse démocrate nous a expliqué que le fait qu'il ait chassé ce procureur parce qu'il allait à l'encontre des intérêts américains, ça n'avait strictement rien à voir avec son fils. Est-ce que quelqu'un de censé peut croire cela ? D'autant plus qu'il y a de nombreuses rumeurs qui traînent entre Joe Biden, son fils Hunter et l'Ukraine. Je ne vais pas rapporter des rumeurs, mais vous pouvez peut-être les trouver ailleurs. Il y a des accusations extrêmement fortes. Vous comprenez que d'accuser Donald Trump de collusion avec la Russie vient masquer le fait que Joe Biden a quand même une affaire ukrainienne. Là encore, cette histoire n'est pas apparue pendant la campagne électorale de 2020. Les journalistes ont fait de la censure pour permettre l'élection de Joe Biden. Alors d'un côté, vous avez Donald Trump qui a été persécuté par une presse. C'est le diable. Et de l'autre côté, c'est Joe Biden qui est présenté comme un ange, comme un type où il n'y a pas de problème, alors qu'il y a cette histoire ukrainienne qui est extrêmement en trouble, ainsi que son fils. Et encore, je ne peux pas tout dire parce que je pourrais être poursuivi. Donc je ne donne que des extraits de journaux. Et ce que vous avez vu, c'est du journal Le Point. Alors ce qui fait que d'ailleurs, que pendant la campagne, ou encore maintenant, vous avez ce titre du Newsweek, ils veulent absolument mettre Donald Trump en prison. Mais par contre, leur candidat chéri, Joe Biden qui a peut-être des affaires aux fesses, eh bien non, on ne dit rien. Alors vous comprenez bien que quand vous faites ce genre de choses, quand vous ne donnez plus la réalité, quand en fin de compte, la presse ne fait plus son travail de journaliste, mais d'attaché de presse, c'est-à-dire de vendre un candidat, eh bien les lecteurs finissent par se détourner. Ils n'ont plus du tout confiance dans la presse. Parce que ce que vous avez vu aux États-Unis, vous l'avez trouvé dans la presse française. Si vous reprenez les titres des journaux de Libération du Monde, de Huntington Post sur Joe Biden, c'est à chaque fois pour nous le vendre. Ce n'est même pas pour nous dire qu'il est bien. Non, c'est vraiment pour nous le vendre. Eh bien le résultat, il est sans appel. Regardez ce tableau. Eh bien on s'aperçoit que les principaux journaux, et notamment de cette presse mainstream, eh bien les ventes s'effondrent littéralement. Et qui sauve la presse en ce moment ? Eh bien c'est Emmanuel Macron, qui donne jusqu'à 500 millions de subventions pour qu'elle continue de vivre. Et pourquoi à votre avis ? Alors que cette presse ne fait pas véritablement son vrai service d'information. Car je voulais aussi parler d'un autre problème. Quand vous prenez cette presse, parce que moi je fais souvent des revues, parce que c'est mon travail, j'essaie de chercher des coupures, j'essaie de comparer tel ou tel article. Eh bien qu'est-ce que je constate ? C'est que tous ces journaux disent la même chose. C'est-à-dire que vous avez les mêmes articles dans Les Echos, dans Libération et dans Le Monde. Pour quelles raisons ? Eh bien tout simplement, comme ils n'ont plus d'argent, ils ne paient plus de journalistes, ils sont affiliés à des gonds de pression pour survivre, et les articles que vous lisez, eh bien c'est tout simplement fabriqué par l'AFP et par Reuters. Donc vous trouvez le même article AFP Reuters, ou AFP ou Reuters, dans Libération, Le Monde, Les Echos. Il y a dernièrement, je crois que, je ne sais plus si c'est Fémur ou Christian, en fait un de mes internautes m'a demandé, mais est-ce qu'on pourrait avoir des articles de la presse australienne ? Mais c'est Reuters ! C'est-à-dire que vous les trouvez dans le monde, vous les trouvez, j'ai même donné un extrait du journal de Québec, vous les trouvez dans le monde entier, dans ce qu'on appelle la presse mainstream. Ce sont les mêmes articles. Autrement dit, si vous voulez avoir une presse libre indépendante, vous ne pouvez plus acheter ces journaux en fin de compte, puisqu'ils ne font plus leur métier de journaliste, ils ne respectent plus la charte de Munich. Alors certains me disent, « Ah, je vous vois arriver, vous. » Oui, vous avez bien compris, il faut soutenir la presse indépendante, la presse de réinformation, il faut liker, diffuser sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais n'oubliez jamais une chose, il n'y a pas de démocratie sans journaliste indépendant. Ce n'est pas possible. Il faut absolument un contre-pouvoir, parce que je ne suis pas, je ne milite pas pour leur disparition, je milite pour la pluralité de la presse. Attention, je ne milite pas pour la disparition de ces journaux, je milite pour la pluralité. Qu'on puisse s'échanger, qu'on puisse en effet confronter nos idées. Parce que, imaginez que je suis sur un plateau télévision ou un autre, c'est d'ailleurs ce qu'il avait dit un jour Sylvain Autrota, mais quand vous arrivez avec vos documents, vous les explosez, ces journalistes. Vous les explosez, ils ne peuvent plus continuer à raconter n'importe quoi. Vous voyez ? Ça oblige à remonter le niveau. Vous ne pouvez plus raconter que Joe Biden, il n'est pas sénile. Ça va à l'encontre de la réalité, si vous voulez. Et puis surtout, à partir du moment où vous avez une presse qui est vraiment trop partielle, qui fait trop l'attaché de presse, des puissants, eh bien vous avez évidemment un sentiment d'injustice qui monte et qui un jour risque d'être extrêmement grave. Il y a un sondage qui montre que les Français, je crois, ont confiance dans leur presse à 24-25%. Ça doit à peu près correspondre aux électeurs d'Emmanuel Macron. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la soutenir. Je m'en répète. Et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.